... Je suis désolé d'interrompre la pause de l'écourté en tout cas. Si messieurs les... messieurs, il n'y a pas de panélistes veulent bien me rejoindre sur l'estrade. Bon alors, donc pour cette table ronde en deux temps autour de la thématique de l'efficacité énergétique en Europe. Est-ce qu'elle est le dossier en retard ou pas du paquet climat et énergie ? On a le plaisir d'accueillir plusieurs acteurs qui nous arrivent de... Alors pour la plupart de Bruxelles, Luca, you're coming from London, right ? Donc on a Francisco Zuluaga, c'est comme ça ? Qui est de la European Climate Foundation. Luca Bergamaschi qui travaille... Who speaks only English. Well, who speaks Italian mostly, I guess. Qui fera sa présentation en anglais. Qui nous vient de E3J. Voilà, E3G qui est un think tank... Britannique et qui a plus qu'un pied à Bruxelles. Qui est... Peut-être qu'il va nous le présenter. Un think tank qui ressemble un petit peu à ce que fait le Shift. Et on a le plaisir aussi d'accueillir Adrian Joyce. Qui travaille pour EuroAce. Qui est l'un des lobbies. On peut dire que c'est un lobby. Des spécialistes de l'efficacité énergétique dans le bâtiment à Bruxelles également. Et dans un deuxième temps, on va parler... On va se concentrer un petit peu sur... Les derniers événements en ce qui concerne le Shift. C'est-à-dire le plan Juncker. On accueille... Julio Marine. Qui nous fait le plaisir de venir exprès de Bruxelles. Et qui est de... Qui est policy officer à la DG Climat. Et qui a... Qui a travaillé sur le principe du SFTE. De la SFTE, pardon. Donc ils vont nous expliquer ça avec Michel. Michel Lepetit. Puisque c'est son... C'est son bébé, on peut dire. Et donc on a le plaisir de constater que... Les propositions du Shift ont trouvé leur chemin jusque dans le plan Juncker. Et on va se concentrer sur cet aspect-là dans la deuxième partie. De la table ronde. Alors pour cette première partie, on va parler de politique et d'efficacité énergétique. La place de la thématique de l'efficacité énergétique en Europe. On peut assez souvent entendre dire que c'est malheureusement le parent pauvre de la politique de transition énergétique au niveau européen. Et donc pour ça, Francesco, tu vas commencer par nous faire une présentation sur cette thématique. Un peu un aperçu de la place, donc effectivement de l'efficacité énergétique dans la politique européenne. Si tu veux bien. Merci Mathieu. Bon, le parent pauvre, mais ça commence à changer, comme on va voir. Merci, merci pour l'invitation. C'est la première fois que je parle en public en français. Donc je vous prie d'être indulgent avec mon français, des éventuelles fautes de frappe ou quoi que ce soit. Au menu aujourd'hui, un peu de contexte sur l'efficacité énergétique, la Fondation européenne pour le climat, des politiques européennes d'efficacité énergétique et de la politique européenne au sens un peu plus large aussi, non seulement pour l'efficacité énergétique. Alors, contexte, Fondation européenne pour le climat est née en 2008 aux Pays-Bas. C'est une fondation entièrement privée, financée par des philanthropes qui tiennent à la cause climatique et donc entièrement indépendante des intérêts des gouvernements et des entreprises. Un budget annuel de 25 millions d'euros qui est pour la plupart redistribué à d'autres organisations. Notre mission, c'est d'aider à aboutir la transition vers une économie décarbonée. Pour, bien sûr, éviter les effets des règlements climatiques qu'on connaît déjà suffisamment bien. Et on pense que la meilleure façon de faire ça, c'est à travers des politiques climatiques et énergétiques fortes. On travaille à Bruxelles et dans les différents États membres pour mettre en avance ces politiques climatiques. À la Fondation européenne pour le climat, on a une équipe d'efficacité énergétique. Son but, c'est de rendre efficace tout ce qui peut être rendu efficace, énergétiquement efficace. Donc, ça, bien sûr, c'est l'enveloppe des bâtiments, mais c'est aussi tout ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments, que ce soit des maisons, que ce soit des bureaux, des commerces ou même dans l'industrie. Le transport, bien sûr, est très important, tellement important qu'on a une équipe, une autre équipe à part entière qui travaille là-dessus. Alors, parfois, je m'imagine en psychologue des chefs d'État européens qui viennent me raconter leurs problèmes énergétiques. Je suis dans mon cabinet, il y a une première patiente qui arrive, bonjour. Chez nous, on a un dilemme, vraiment, on s'est engagé à sortir du nucléaire et on a des objectifs climatiques assez forts aussi. Donc, c'est un vrai casse-tête, nous ne savons pas comment faire. Bon, madame, je pense que vous devrez commencer pour faire un peu plus d'efficacité énergétique chez vous. Patient suivant qui arrive, moi, je viens plutôt du sud du continent et chez nous, on a un grave problème de chômage, surtout dans le secteur de la construction. Bon, monsieur, je pense que ce dont vous avez besoin, c'est un plan national de rénovation énergétique de vos bâtiments. Patient suivant qui arrive, moi, je viens plutôt du côté est du continent et vous savez, chez nous, on a un voisin un peu compliqué et que tous les hivers menacent de nous couper le chauffage et ça nous cause pas mal de stress. Je commencerai chez vous par réduire la consommation énergétique de vos bâtiments et peut-être aussi de l'industrie. Et enfin, une dernière passion qui arrive. Bonjour, chez nous, on a 11 millions de précaires énergétiques, des gens qui n'arrivent pas à se chauffer, qui ont froid chez eux, qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Bon, monsieur, je vous dirais exactement la même chose qu'à votre collègue espagnol tout à l'heure. Ce dont vous avez besoin, c'est un plan national de rénovation énergétique de bâtiments. Et en effet, nous, la Fondation européenne pour le climat, on pense que l'efficacité énergétique est la réponse. En tout cas, la première réponse à la plupart des défis, non seulement énergétiques, mais d'autres types auxquels on fait face. Voici, non, pas voici, voilà, quelques chiffres de bénéfices de l'efficacité énergétique, des chiffres de la Commission européenne elle-même, en termes d'économie pour le ménage, de nouveaux emplois et ou encore d'indépendance des gaz ruses. Malgré ces bénéfices multiples, l'efficacité énergétique n'a souvent pas été prioritaire dans la politique énergétique par rapport à d'autres solutions. Ça commence à changer. Il y a un réel intérêt pour l'efficacité énergétique. On le voit quand l'Agence internationale de l'énergie parle de l'efficacité énergétique comme la première source d'énergie. On le voit dans le projet de loi de transition énergétique en France qui met l'efficacité énergétique au cœur du projet. Ça, c'est sans doute dû aux réalités économiques, environnementales et sociales qui forcent les leaders, les décideurs, à enfin embrasser l'efficacité énergétique. Mais je voudrais dire que c'est aussi grâce à un lobbying un peu plus sophistiqué à travers des coalitions et ce que j'appelle un nouveau récit. Ça, c'est un exemple de coalition à Bruxelles. C'est la Coalition for Energy Savings. E3G, Eurase et la Fondation européenne pour le climat sont là-dedans. Mais il y a plein d'autres acteurs, des industriels, des organisations environnementales ou encore des centres de recherche qui sont tous unis pour mettre l'efficacité énergétique à la place qu'elles méritent dans les politiques énergétiques européennes. Ça, c'est un autre exemple du Royaume-Uni, c'est la Energy Build Revolution Campaign. Je pense que la diapo parle presque d'elle-même, mais c'est à nouveau la même histoire. Des acteurs divers, unis pour demander au gouvernement britannique un programme de rénovation énergétique de bâtiments pour en finir avec la précarité énergétique. Je parlais aussi d'un nouveau récit qui émerge. Le défenseur de l'efficacité énergétique parle plus d'efficacité énergétique comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. Et on parle aussi du bâtiment comme de l'infrastructure, du parc de bâtiments d'une région ou d'un pays, comme de l'infrastructure, de la même façon que les routes, le chemin de fer ou les aéroports sont de l'infrastructure. Voici un exemple de ce nouveau récit. C'est un rapport commandé par la Energy Build Revolution Campaign, à nouveau au Royaume-Uni, qui montre que chaque livre investi par le gouvernement britannique dans un programme de rénovation de bâtiments crée 3,20 livres de PIB. Donc c'est bénéfique pour la société, mais aussi 1,27 livre d'impôt. Donc juste pour le gouvernement lui-même, c'est bénéfique. Et ça, c'est juste en termes économiques. Après, il faut rajouter les bénéfices environnementaux et sociaux d'un tel programme. En termes des politiques européennes d'efficacité énergétique, je pense que le plus logique, c'est de placer l'efficacité énergétique dans le contexte un peu plus large climat-énergie. Ce sont les objectifs climat-énergie 2020-2030. Les objectifs 2020 sont simples, en tout cas faciles à retenir. C'était 20-20-20. En 2030, la situation est un peu plus complexe. On a minimum 40% de réduction des gaz à effet de serre, minimum 27% d'énergie renouvelable, minimum 27% d'efficacité énergétique. Ces objectifs pourraient être améliorés, mais le problème principal qu'on voit, en tout cas des côtés efficacité énergétique, qu'on voit deux problèmes. Le premier, c'est que l'objectif n'est pas contraignant, n'est pas obligatoire. Le deuxième, c'est qu'il n'est pas décliné ou déclinable à nouveau national. Pour utiliser une métaphore, c'est comme si on invite 28 amis chez nous, on leur demande d'apporter quelque chose à manger ou à boire, on leur dit, ce n'est pas obligatoire, on ne dit pas à chacun ce qu'il doit amener. Si vous avez des amis très généreux, vous vous retrouverez avec plein de choses à boire et à manger. S'ils sont un peu radins, ou qu'ils ont d'autres priorités, vous risquez de ne pas avoir suffisamment à manger ou à boire. Et si on tient à ça, c'est embêtant. On parle beaucoup en ce moment à Bruxelles de gouvernance, et c'est justement par gouvernance qu'on entend tout le système de planification, de reporting, des mesures nécessaires pour que ces objectifs soient atteints malgré leurs défauts. Il y a beaucoup d'informations dans ce diapo, mais je voudrais juste parler de deux choses. La première, c'est l'objectif d'efficacité énergétique de 20% à 2020 ne sera pas atteint. Sans doute parce qu'il n'est pas contraignant et parce qu'il n'est pas décliné à niveau national, tout comme celui de 2030. Et en 2030, je parlais d'un 27% objectif d'efficacité énergétique. Ce ne disant que même dans les conclusions du dernier Conseil européen, il y a un texte qui dit que cet objectif sera révisé au plus tard en 2020 avec un objectif de 30% en tête. Et puis, le nouveau président de la Commission européenne, Juncker, a dit que pour lui-même, un 30% c'est le minimum acceptable. Donc, disons que le débat n'est pas encore clos. On ne sait pas quel niveau on aura. Quelle bataille d'efficacité énergétique dans les deux prochaines années ? Transposition et mise en oeuvre des politiques européennes déjà existantes. À Bruxelles, on est très fort à faire de nouvelles directives et à réviser des directives, mais si elles ne sont pas transposées et mises en oeuvre dans les pays membres, dans les États membres, ça ne sert strictement à rien. Il y aura aussi la révision des directives éco-conception et étiquetage énergétique, dont je vais en plus parler tout de suite. La gouvernance des objectifs climat-énergie 2030, dont on vient de parler. L'union énergétique. L'union énergétique, c'est un concept encore un peu flou, mais justement parce que c'est flou. C'est une belle opportunité pour mettre l'efficacité énergétique au cœur de l'union. Et encore, il y a d'autres priorités, la refonte de la directive de performance énergétique des bâtiments, certains articles de la directive européenne d'efficacité énergétique, ou encore la décision sur le partage de l'effort dans le secteur non-ETS. Non-ETS, c'est pour rappel, le bâtiment, le transport, donc l'efficacité énergétique, est important. Si on me demandait quelles sont les politiques européennes d'efficacité énergétique qui fonctionnent aujourd'hui, je dirais sans hésiter, la directive d'éco-conception et la directive d'étiquetage énergétique. Ces deux directives, l'éco-conception impose du seuil minimum de performance énergétique à tous les produits qui consomment de l'énergie placée dans le marché européen. Donc, ça peut être un ordinateur, un frigo, ça peut être un moteur industriel. Et la directive d'étiquetage énergétique, son but, c'est de donner de l'information aux consommateurs pour qu'ils puissent, pour ce produit, choisir ceux qui sont moins énergivores, s'ils le souhaitent. Pour l'instant, 22 mesures d'éco-conception, 11 mesures d'étiquette énergie ont été adoptées, ce qui se traduit en 216 euros par an par ménage européen en économie. Si on continue avec une mise en œuvre adaptée, voire améliorée de ces directives, on pourrait arriver à 350 euros par an d'économie par ménage en 2020. En termes d'économie d'énergie, nous avons à un niveau européen, toujours, 56 mégatons de, je pense que c'est l'équivalent de pétrole en français, et 380 TWh par an d'électricité, ce qui est 40% de l'objectif d'efficacité énergétique 2020. Donc, on voit, c'est une mesure assez importante. En termes de CO2, je n'ai pas écrit là, mais c'est l'équivalent des émissions de 150 millions, 150 millions de voitures. L'année prochaine, il y aura deux choses importantes pour ces deux directives. Le premier, c'est le programme Éco-Conception 2015-2017. Quels nouveaux produits sont inclus ? Ça, c'est quelques exemples de produits qui pourraient potentiellement être inclus. À la Fondation européenne pour le climat, bien sûr, on tient à que le produit inclus soit ceux avec le majeur potentiel d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie. Et puis, la refonte de la directive énergétique, d'étiquetage énergétique. Là, la grande question, c'est est-ce qu'on va revenir à une étiquette de A à G, sur le A+, A++ et A+++, qu'on a aujourd'hui. Mon impression, c'est qu'il y a un consensus qui émerge entre le fabricant, le distributeur, les associations environnementales et même les associations de consommateurs et qu'un tel retour est possible. On espère de la Commission européenne et des institutions européennes une proposition forte, une législation forte là-dessus. Enfin, on m'a demandé de parler un peu plus de la politique européenne au sens large. Je n'habite plus à Bruxelles, donc je n'ai pas toutes les dernières informations comme à l'époque, mais il y a quand même quelques gros titres qui peuvent être partagés. On parle beaucoup de déréglementation en ce moment. Il y a des acteurs environnementaux qui s'inquiètent un peu d'une potentielle dérive anti-environnement, anti-réglementation. Nous, on pense un peu tôt pour s'inquiéter et surtout, on ne voit pas ce type de signes pour le climat-énergie. Il y a aussi une belle mesure de la nouvelle Commission européenne sur la transparence de rendez-vous. Toute personne qui veut avoir un rendez-vous avec un haut fonctionnaire de la Commission européenne doit être inscrit dans le registre de lobbyiste européen. Ça, c'est intéressant. et son rendez-vous sera publié. Et puis, bien sûr, le plan d'investissement Juncker dont on a beaucoup entendu parler les derniers mois et dont je pense qu'on va un peu plus parler dans les prochaines minutes. En 2014, on a aussi eu un nouveau Parlement européen. La crainte était qu'il soit un peu plus extrême, la montée en puissance des extrêmes. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, cette montée en puissance des extrêmes est en train de forcer aux parties moins extrêmes à travailler ensemble. En tout cas, du côté climat-énergie. Donc, finalement, c'est une bonne chose. Et pour le Conseil européen, le plus remarquable, c'est le changement de règles de vote qui accorde un poids plus proportionnel à la population de chaque pays dans les discussions. Donc, c'est plutôt une bonne mesure. Et aussi, rendre le blocage des décisions plus compliqué. C'est qu'à nouveau, pour le côté climat-énergie, c'est plutôt une bonne chose. Sauf, peut-être, pour le transport. Mais bon. Et voilà, je viens d'inclure un diapo sur les conclusions que j'avais complètement oubliées. Et là, je dirais juste, il y a de plus en plus d'intérêt pour l'efficacité énergétique à tous les niveaux, mondial, européen, national. Nous ne sommes pourtant pas en route pour atteindre les objectifs européens d'efficacité énergétique. mais les instruments, pour la plupart, existent déjà. Il suffit juste d'une bonne mise en œuvre de ce qu'on a. Je pense que c'est tout. Merci. C'est mon adresse mail. Merci à tous. Avant de parler, de donner la parole à Luca, je voudrais juste, parce qu'il m'a suffiré quelque chose à l'oreille, je voudrais juste demander à Adrien un peu ses réactions ou ses commentaires, remarques sur cette présentation. En fait, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de présenter, Francisco. Je vois une entrée un peu plus élevée qu'il y a quelques années pour l'efficacité énergétique. Et on est d'accord sur le fait qu'il faut mettre en œuvre plus sérieusement les directives qui existent. Et j'en parlerai un peu plus pendant mon présentation dans quelques minutes. mais une autre chose que j'ai chuchoté dans l'oreille de Mathieu, c'est que le graphique qui a été présent est très intéressant puisqu'on y voit le fait que la Commission européenne persiste à définir les objectifs pour l'efficacité énergétique par rapport pour une projection de consommation énergétique qui a été faite en 2007 et avant la crise, évidemment. Et quand on voit sur la planche, c'est ça en français, la planche, la projection 2013, on voit que l'effort demandé par les objectifs 27% ou même 30% sont minimes. C'est presque business as usual. Voilà. Très intéressant, en effet. Donc maintenant, je donne la parole à Luca qui va nous parler cette fois dans le contexte de cette problématique de l'efficacité énergétique, cette fois dans le contexte de la sécurité des approvisionnements énergétiques de l'Europe. Luca. En anglais. Oui, merci. En italien, mais... Ou en allemand. Je peux aussi parler en allemand. Donc, oui, merci. Francisco a dit tout déjà. Donc, la prochaine fois, je vais venir au premier. Merci à Mathieu et Jean-Noël pour l'invitation. Je suis Luca Bergamasky. Je suis de Londres, de l'E3G. l'E3G. l'E3G l'E3G l'independent, non-for-profit organisation working to accelerate the transition to sustainable development. It's very similar to the Shift Project. And I was reading that you like to... You call the Shift Project the action tank instead of think tank, which I really like. And l'E3G, I think l'E3G is a think-action tank. It was founded in 2004. We have an office in London, Brussels, Berlin, Washington. We also work in China, South America. And 80% of our funding come from foundations and government. The ECF is the bigger funder for European work. And 20% come from advisory work for foundation, government, and NGOs. So, four core points for my presentation. the commandment. So, Europe is facing rising security, economic, and climate risk. And if we just read the newspaper, we see, you know, why. We have a crisis at European borders with Russia and Ukraine. we have instability in the Middle East, in Syria, Iraq, and North Africa. We have a slow or zero recovery of the EU economy. And rising of new economic power, China, Brazil, South Africa, India. and a visible impact of climate-induced extreme weather events. Second point is that managing risk required to implement strategy that maximize EU value. I will show what I mean by that. There is, as also Francisco showed, there are lots of policy, lots of strategy. And the question is how do we interact with each other? And how do we maximize the value for the EU? The third point is energy efficiency is a game changer for two main reasons. One is lowering dependencies on fuel imports and driving economic recovery, which means growth and competitiveness. However, also Francisco showed, too little has been achieved so far due to high political barriers and also financial and economic barriers. But I will show it to that later. And the fourth point is that capturing the potential benefits require structural reforms. And they require reforms at all levels, at the fiscal level. So we have a discussion about how to relax budget rules in Europe. And you know that there is this ongoing discussion between a more austerity-led policy and a more growth-friendly policy, how to use public money better. So what are the priorities? Where should we put our public money? And how do we finance this? We also need new markets for any efficiency product, but also for demand side, because demand side is key to balance the system. And we need institution governance. So the first step, as also Francisco showed, would be to agree to a strong target. And having a strong target is important for two reasons. One, it gives, it is the highest expression of political will. So everyone talks about political will, and this is how you do it. And binding is even more important, because it makes it legal. And having a legal requirement is important for the second reason, to give investors security in order to make their plan. So when investors are faced with the choice, should they invest in Europe, or in China, or in Brazil, they need certainty, and they need a vision. And targets is the way to do. So EU is the biggest importer for energy in the world. Over half of Europe's energy is imported, so 90% of oil, 66% of gas, and 62% of coal is imported. And Russia is one of the bigger exporters to Europe, so 26% of coal come from Russia, 34% of oil, and 32% of gas. And energy dependency is increasing. So in 1990 it was 40%, and today is about 55%. and this has huge economic and social impact. Economic impact investment is two-thirds less than pre-crisis. So since 2007, it's been invested, has been injected one-third of the money that used to be injected before the crisis. and this is a huge problem because, as I think Adrian will show as well, the amount of money that you need, up front capital cost to drive large uptake, especially in the building sector, are huge. so end efficiency as for response, why? An EU-wide building retrofit program could cut gas use by 80% of Russian gas, and ambition energy efficiency refurbishment program could say up to 500 euro per year to each EU citizen by 2030. And these data are taken from the European Commission and from the German Environmental Ministry, and they basically look at, so they said, if you deliver the efficiency target, so they didn't took the 27%, it's very weak, so they took the 40%, and if you deliver that, what's the benefit? And these are the benefits. And also they also look at industrial efficiency program, because of course Germany has lots of energy intensive as France and as North Italy, and they see that cost-effective technologies can reduce heat loss by 66%, and I say cost-effective, cut energy bill by 70%, and save energy equivalent to 50% of Russian gas. So these are cost-effective. Cost-effective means that cost of investment is offset by savings, and as also showed Francisco, the 20% target would cut energy bill by 200 billion, which is equivalent to financial saving of up to 1,000 euro per household every year by 2020. savings until 2030 would be between 1 and 2 trillion. Of course, they don't include the cost, they only saw the same. They only include... You mean the cost of implementing... Yeah, the cost of capital as well, not included. Only the cost of once you have your measures, how would you have saved if you didn't have the measure, basically. So the 40% target would increase EU GDP by 55% in 2030, which is actually equal the total amount of money that we spend on fossil fuel today. And would increase sectoral employment, construction 20%, engineering 4%, manufacturing 2%. So there is huge benefit for the economy. And the same is true if we deliver demand side measure in the electricity sector. So are we on track? As also the slide from Francisco showed, we are not on track to deliver the 2020 target, so we will miss by 2% or 3%. But also definition matters. How you design the target is as important as the number. And because of how the target is defined, it means that one third of the savings are due to economic crisis and not to energy efficiency. So this means that at the end, only 10% to 12% saving will be delivered through energy efficiency saving. So what you're saying is that this should be a piece of cake and even though it is easier due to the crisis, we won't achieve it. Yes, basically we won't achieve it. But what I'm trying to... Terrible. Sorry? Terrible. Yeah, it's terrible, but it's even more terrible if you think that only 10% and 12%. And most of these are due to things like the eco-design, so things that the Francisco show before. And that's why targets need to be attached to sectors, because if you don't attach a sector to buildings and transport and energy sector, if you have a crisis, if you consume less, your economy can spend less energy as well. So the new target is the weakest element of the 230 package. I don't want to go into detail, but the way it is defined, so the number is really weak, because the Commission took a baseline to calculate the energy demand of the future of 230 from 2007. So they have a model, in this model, basically the assumption, they assume that oil price will be between $55 and $65 per in 2030, and they assume average European growth of 2.0%, which now is around 8.6%, and so you have a huge, actually you have huge energy demand, and if you apply 30% reduction to a very high number, of course it looks like you are delivering lots of savings, but in reality because of the economic crisis, because of high oil and gas prices, the final energy demand will be much lower, and so if you apply a number to a lower level, of course the savings are much lower. So which future you consider is very important, and there is not one future, so that's why I think we need a better debate about how these models work. So the politics of energy efficiency, so why is this not happening? So energy efficiency measure require high upfront capital cost, creating high financial and political barriers. There are some fears in capitals, both in Brussels, that energy efficiency will weaken the carbon price, but the reality is that two-thirds of the savings are in non-ETS sector. So ETS sector is industry and energy, and non-ETS sector is buildings and transport. So if you're looking where the savings are, two-thirds of the savings are in the buildings and transport sector, and these have no impact on the ETS prices. So the benefits are not fully understood or misunderstood or instrumentally used. I don't know if you follow the debate in the UK, but yeah, two months ago, so the UK industry had to stop selling inefficient vacuum cleaners because of the eco-design director. Inefficient what? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Are you saying in France? Aspirator. Aspirator. And because of the change political landscape and because you have UKIP as one of the biggest now forces, whenever you mention the word Europe, you make everything unsellable. And because of the election in six months, the government and the Tory party are now leaning toward UKIP voter. And for them, it was a huge issue to justify why Europe tell us that we shouldn't sell inefficient vacuum cleaner. And it was really misunderstood because many people thought that the more power you consume, the stronger your vacuum cleaner is. But that's not true. It's just very, very inefficient and two-thirds of the inefficient vacuum cleaner are made in China. where I are two-thirds of the efficient vacuum cleaner are making France and Germany. So there is a huge market there and that's the aim of the eco-design, is to invest and boost in high-quality and high-skill manufacturing products. How do you sell this politically is very difficult. So the current economic thinking is one of the biggest barriers because it focuses on short-term cost and budget rules that block investment in productive areas. and there is issues around affordability and affordability is put at stake by ungrounding competitiveness fear from big industry. So best example is the steel industry. They always say they have high energy costs but in reality because they, if you look at the past investment plan of the past 20 years, they just invested two months in capacity and now they have over capacity and they blame energy prices for that. and then it's really about when you read the newspaper it's really about what Francisco was saying. Who is, who has a stronger voice in the debate really, really matters. So this is just very briefly on the politics of the 2030 framework. So here you see who was very in favor of it. UK, France and Germany very aligned for three targets whereas the central eastern European country Poland, Hungary, Czech Republic, Romania, Bulgaria were very skeptical because they were afraid of high cost. The interesting thing as far as energy efficiency is concerned is that actually the central eastern European country are the most inefficient and the most exposed to gas from Russia. So actually they are the country that would benefit most from energy efficiency. but again so this shows the level of gas import and energy intensity. So this show how much your economy is inefficient so how much energy you need for one unit of GDP and this is your gas import. So you see they are very inefficient and they import lots of gas but they were against it. And again it's about understanding the benefits and understanding the politics. why we need a systemic approach. I just want to show this to understand what one means to think in a systemic way. So this projection are projections of EU gas demand. The first one here is the PCI evaluation scenario. The PCI is a project of common interest is a list of projects that the European Commission did and if you are a developer you can apply and if the European Commission say yes you win you become a PCI it means that you have it's easier for you to get permitting requirement it's easy for you to the regulation is easier just to build pipeline and the PCI is about building electricity interconnection and gas interconnections and the most important thing is that if you are a PCI you have access to finance and there is a mechanism called the connecting your facility which just gives you money if you are a PCI that help building this pipeline or the electricity interconnectors and so we look at the evaluation scenario of the PCI and so by 2030 the Commission said we are going to have a gas demand of 700 BCM and what we did we look at what happens if we deliver the 40% target energy efficiency target and actually what happens if we deliver it the 40% you have a gas demand actually goes down here which is about 70% less than what the Commission evaluated this means that there is risk that we actually investing in infrastructure that we are not going to use and we are wasting money because the connecting facility is public money for things that we are not going to use and the risk of stranded assets is really high and so what we suggest is first implement your energy efficiency plan and then look at your security of supply and if you need pipeline build a pipeline but don't do the other way around so what needs to happen and last two slides two steps one is the review of the 2030 target so at the moment the 27% would leave 50% of the existing saving untapped so it doesn't cover it and so I think a review of the number and definitions matter a review of the baseline a review of the model is really important and the second step is the new commission should launch a review of market economic financial institutional and governance barriers I just want to show you what I mean by that with the last slides deliver a single market for building products and service standard through standardization of certification a French industry must be able to sell its product in Poland in Hungary in Italy wherever but we don't have this market now because there is the certifications are different and there are very high market barriers and I think what Brussels can do is create a single market the second is raise ambition through the product standards again it's the eco design implement the eco design and bring it forward secure the benefit of demand side management create sufficient scope of public investment and it's really really a question of again do we want to have rules that stop investing and putting money in productive investment or do we want to allow public investment on energy efficiency and demand side management they're very productive are deployable and they have huge benefits and finally reprioritize public funds where there is greatest value for money and greatest value for money is probably less more pipeline but more energy efficiency thank you merci beaucoup merci beaucoup on a on a un beau panorama de la de la problématique maintenant on va s'intéresser aux solutions je voudrais avant de donner la parole à adrian peut-être que michel et julio nous rejoignent si vous voulez bien et donc adrian qui représente je le rappelle euro euro ace tu vas nous redire un petit peu de quoi il s'agit comment on se porte le business de l'efficacité énergétique en Europe merci Mathieu maintenant vous avez le vrai européen mélange anglais français anglais sur les plaques anglais au micro c'est un grand plaisir d'être là et j'espère que ce que j'ai à dire va vous intéresser je vais parler de le relance de l'efficacité énergétique au niveau européen en me concentrant sur le secteur bâtiment euro c'est une association européenne qui regroupe toutes les grandes sociétés qui travaillent dans le secteur des bâtiments les sociétés produisent les produits fournissent les services pour avoir une approche holistique pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments vous voyez là-haut à droite les logos de tous les membres et ils emploient aujourd'hui plus de 300 000 personnes en Europe et ils ont plus de 770 installations techniques ou administratives en Europe et c'est quoi l'échelle de l'opportunité sur laquelle nous agissons au niveau européen nous avons à peu près 210 millions de bâtiments leur nombre de mètres carrés égale la surface de la pays Belgique où je vive et en fait on y pense rarement mais avec le taux de démolition courant en Europe qui circule autour de 0,1% 90% de tous les bâtiments existants et occupés aujourd'hui seraient toujours existants et occupés en 2050 mais ces bâtiments gaspillent l'énergie à une grande échelle alors si on est sérieux sur le projet transition carbone il faut absolument traiter les bâtiments d'Europe c'est pour ça et c'est pour ça que nous agissons vous voyez ça là 40% de l'énergie primaire est utilisée dans les bâtiments pour donner le confort et l'utilisation que nous voulons des bâtiments et c'est à peu près 36% des émissions de gaz à effet de serre un autre message que nous émettons c'est que les technologies nécessaires pour faire cette transition dans le secteur bâtiment existent aujourd'hui alors c'est possible on peut le faire demain si on voulait mais on ne le fait pas et je vais développer un peu le programme pourquoi en fait quand on regarde la partie des bâtiments dans l'utilisation d'énergie au niveau européen c'est le secteur qui utilise le plus d'énergie comme par secteur alors c'est le secteur avec le plus grand potentiel comme nous agissons au niveau européen il faut avoir en tête les législations européennes vous avez vu ça un peu déjà mais je vais juste développer un peu sur les deux directives importants pour le secteur bâtiment le premier c'est le directif efficace énergétique adopté en 2012 il est en train d'être transposé ou mis dans les lois nationales la date limite c'était juillet 2012 en fait c'était adopté en 2012 et malheureusement la transposition de cet directif au niveau national est très lent et mal fait et c'est un gros problème que nous avons et c'était évoqué déjà mais dans cet directif il y a une provision très importante pour le secteur de bâtiment et je vais y revenir dans quelques minutes c'est le feuille de route on appelle ça un feuille de route pour le secteur de bâtiment pour la rénovation de tous les bâtiments dans tous les pays le deuxième directif important c'est le directif sur la performance énergétique des bâtiments qui a été refondue en 2010 et c'est une directive qui a fait tout ce qu'on peut souhaiter pour les nouveaux bâtiments les nouvelles constructions pourquoi parce qu'il y a une demande que d'ici l'année 2020 21 en fait chaque nouvelle construction soit une construction à consommation énergétique quasiment nulle et que la petite partie d'énergie nécessaire pour le bâtiment soit fournie par les renouvelables pas pour les fossiles et ça on ne peut pas faire mieux pour le bâti pour la nouvelle construction mais évidemment pour le bâti le parc existant c'est un problème c'est trop les provisions sont trop faibles et malgré le fait que cette directive a été adoptée pour la première fois en 2002 avant la refonte en 2010 il y a sept états membres qui sont toujours dans le cours européen de justice pour ne pas avoir transposé cette directive malgré les bénéfices qu'on peut avoir d'une bonne mise en oeuvre alors quelques exemples de pays je ne l'ai pas annoncé je ne les ai pas en tête honnêtement peut-être il y a quelqu'un dans le public qui peut les évoquer l'homme de la commission européenne peut-être bon d'accord alors comme mes collègues ont dit nous ne sommes pas en route pour atteindre les objectifs déjà mis sur la table d'une amélioration d'efficacité énergétique de 20% d'ici 2020 parlons une minute sur les feuilles de route qui étaient déposées par les états membres l'institution Buildings Performance Institute Europe a fait une étude une évaluation des plans des pays déposés qui étaient déposés aux commissions européennes en avril de cette année il y a quelques suspects là oui 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 et en fait parmi les 10 pays qu'ils ont examinés ils ont estimé qu'il n'y en a pas un qui a fait ce que le directif demandait pour eux une réussite c'était 75% ici à droite et les meilleurs étudiants c'était les trois pays en bas c'est 72% c'est la Roumanie l'Espagne et le Royaume-Uni et la France ici à 64% mais c'est dramatique n'est-ce pas c'est une opportunité en or pour que les pays se lèvent de la crise économique créent de l'emploi et améliorent la qualité de vie des gens et ils ont raté heureusement dans trois ans 2017 ils doivent refaire la même déposition d'un nouvel plan et évidemment nous travaillons pour qu'ils améliorent leur plan mais entre ça et ce qui se passe sur le terrain il y a une grande différence et il faut dire que comme ça c'est une évaluation en papier c'est pas forcément une réflexion précise ou correcte de ce qui se passe sur le terrain mais ça il faut encore étudier un peu plus tout ça c'est très nouveau mais une chose qui marche c'est dans leur directif le directif sur les performances énergétiques des bâtiments parce que cette directive demande que chaque fois qu'un bâtiment est loué ou vendu il y a un certificat de performance énergétique qui est livré avec le bâtiment et une étude qui a été menée il y a peut-être 18 mois a démontré que si on investit dans notre propre bâtiment et on a milieu d'un écran de E à D par exemple en moyenne on augmente la valeur sur le marché du bâtiment de 4% 4% c'est non négligeable c'est une moyenne européenne moyenne européenne de cette étude parce qu'il y en a un très curieux exemple à droite où en fait la valeur est descendue de 4% ça c'est Oxford en Angleterre mais en moyenne à travers l'Europe c'est 4% ici à gauche à Vienne c'est 11% par exemple mais bon ça c'est une politique qui marche on a vu déjà le potentiel dans les secteurs sont énormes et ici à droite vous voyez que le bâtiment a le plus grand potentiel je l'ai déjà remarqué et une étude faite par le Fraunhofer Institut qui a démontré que pour ce qui est cost effective en français je ne sais pas mais bon le coût optimum coût optimum efficace c'est l'objectif qu'on aurait dû mettre en place c'est 40% de réduction et ça par rapport aux projections énergétiques de 2013 ça veut dire que si c'était par rapport à 2007 c'est un objectif à 54% et c'est un coût efficace et ça c'est un message qu'on a beau émettre vers non seulement la Commission européenne mais envers les pays que vous avez vu tout à l'heure mais on n'était pas entendu pas cette fois-ci on verra dans le futur et maintenant avec le passage du temps depuis l'étude en fait le potentiel diminue évidemment on n'a pas commencé alors on perd la possibilité d'avoir tous ces bénéfices et on avait l'étude avait démontré aussi qu'un objectif à 40% aura de lui-même si c'était l'objectif clé augmenter la diminution de gaz à effet de serre d'entre 49 et 61% par 40 qui est l'objectif fixé et aussi le parti renouvelable aurait été entre 35 et 48 la différence c'est ce qu'on assume comme croissance dans le période 2013 2030 ça c'est la différence des chiffres je vais juste énumérer quelques bénéfices mais c'était fait par excellence déjà qu'un projet un programme de rénovation profonde des bâtiments en Europe emmènerait comme bénéfice c'est 2 millions d'emplois local additionnels dans le secteur qui induirait entre 3 et 4 millions d'emplois dans l'économie générale pour l'économie générale les finances publiques augmenterait de ça c'est niveau européen 39 milliards d'euros dans l'année 2020 dans l'année 2020 et si on continue l'effort c'est 78 milliards en 2030 ça c'est des sommes assez conséquentes et en même temps on a augmenté le taux de croissance de 0,7% par an ces quelques chiffres sont disponibles sur notre site web évidemment si vous voulez piocher un peu plus dedans on a vu déjà l'idée qu'on est dépendant des imports d'énergie mais est-ce que vous avez pensé qu'est-ce que ça veut dire pour nous en Europe ça veut dire que il y a une journée dans l'année où on passe d'une indépendance à une totale dépendance et on a vu que l'importation augmente année par année alors en 2000 en 1995 c'était le 26 juillet le journée européenne de dépendance maintenant c'est le 18 juin ça c'est beaucoup dans une période de quoi de de saison et ça la tendance c'est que ça augmente et évidemment d'être dépendant à cette tellement dépendant ça amène un risque énorme pour l'économie pour notre qualité de vie pour tout ce dont on parle dans une conférence pareil et le prix on l'a vu tout à l'heure il y a des en 2012 c'était 421 milliards d'euros on a dépensé on a émis on a donné aux états autour de l'Europe mais c'est un peu abstrait comme chiffre n'est-ce pas alors je vais vous dire que chaque personne dans cette pièce vos conjoints vos enfants vos bébés chacun de nous payent 2 euros 75 centimes par jour à un port d'énergie en Europe c'est plus que les recettes de l'état français on peut dire par exemple voilà pour un foyer typique 2 enfants 2 adultes 4 millions 4 000 euros par an 4 000 qu'est-ce que vous ferez avec 4 000 de plus dans votre proche chaque année c'est non négligeable alors imaginons que les objectifs que nous voulons pour le secteur bâtiment étaient atteints comme ça en clin d'œil la journée de dépendance sera le 26 octobre une seule secteur c'est une seule secteur et on aura réduit l'importation de 335 milliards d'euros pourquoi ? parce que 60% de gaz importé est utilisé pour chauffer les bâtiments beaucoup de fuel aussi et dans le bâtiment on peut réduire cette dépense radicalement j'ai encore quelques plaques pour le financement je ne sais pas encore comment mais si on peut arrêter de dépenser cet argent et l'investir dans le bâtiment on aura très vite un roulement autofinancé pour capter tous les bénéfices dont je parlais et pour comprendre mieux et le le comment la commission européenne avec les Nations Unies le programme environnemental des Nations Unies a créé un groupe qui s'appelle Energy Efficiency Financial Institutions Group pour traiter cette question pour le bâtiment industrie et pour les PME et les recommandations intérimes et que la chose la plus importante à faire pour le bâtiment c'est d'avoir une stabilité dans la législation et une prédictabilité de ce qui va se passer alors arrête ces subsides va et vient c'est ça on peut dire en français qui sont introduits cette année et qui sont coupés l'année après parce que c'est pas basé sur un plan de moyen et long terme voilà c'est très nuisible pour le secteur alors nous demandons tout simplement que la rénovation profonde devient une priorité numéro un à travers tous les niveaux politiques à travers tous les partis politiques parce que pour tous les partis politiques pour tous les niveaux politiques c'est la chose la plus facile et le mieux à faire aujourd'hui ma dernière plaque vous allez me demander mais c'est très beau tout ça monsieur George mais qu'est-ce que vous faites dans le réel bon nous organisons dans les pays européens des ateliers par comme aujourd'hui qui est un peu plus informel pour démontrer aux acteurs nationaux où nous emmenons la commission européenne et les les bureaucrates national dans la même pièce pour les démontrer la nécessité et l'importance de mettre en oeuvre les directives européennes qui étaient signées déjà par l'État mais l'État membre ne les met pas en oeuvre assez ambitieusement nous avons fait déjà neuf pays on a planifié de faire l'Italie et la Pologne l'année prochaine on espère mais comme ça on crée des réseaux qui comprennent l'importance sur le terrain et ils peuvent débattre entre eux et débloquer nous espérons les voies pour que tout ça soit mis sérieusement en oeuvre nous gardons un oeil bien sûr sur tout ce qui est législatif au niveau européen et nous voulons voir le jour où la rénovation des bâtiments soit obligatoire je sais que c'est un débat en France mais il y a une il faut plus d'idées là-dessus je suis d'accord mais l'idée qu'une rénovation énergétique est demandée en même temps que d'autres travaux techniques ou autres me semblent une voie promettoire et en anglais je vais profiter parce que nous avons trouvé une bonne phrase en anglais trigger triggered parce que vous avez pensé embedded triggered renovation triggered par un autre par un autre work bon on peut en parler nous on dit rénovation embarquée embarquée oui et la traduction que j'utiliserai en anglais c'est triggered renovation bon et la dernière chose dont je veux brièvement vous parler et très brièvement c'est la campagne Renovate Europe qui a pour objectif de réduire la demande énergétique des bâtiments de 80% d'ici 2050 c'est possible avec les technologies que nous avons aujourd'hui et cette campagne a déjà 38 partenaires dans dans pas D-A-N-S mais dans D-O-N dans le C-F-E-E en France et nous sommes présents dans 11 pays européens et dans le Parlement européen nous avons 79 MEP dans ce Parlement dont Luc a parlé qui est peut-être plus extrême mais à travers tous les partis politiques nous avons des supporters de cette campagne alors regardez le site web et posez-moi des questions mais je dois partir à 5h30 malheureusement ok merci Adrian Justement je demanderai ensuite à Julio ce qu'il pense de ce que vient de nous expliquer Adrian mais je vais profiter du fait que tu vas bientôt partir est-ce que tu peux Adrian nous dire un petit peu ce que les politiques mises en oeuvre au niveau européen qui sont ou les projets pilotes qui peuvent être encourageants à tes yeux aujourd'hui et en particulier qu'est-ce que tu penses de ce que nous on apporte ici notamment en particulier le passeport d'efficacité énergétique pour aller au vif du sujet je trouve que l'idée du passeport énergétique est très très bonne et c'est un outil que je pense tel qu'il est conçu par le Shift Project peut être un motivateur pour plus de travail dans les maisons particulièrement et c'est une idée qu'il faut débattre et emmener à mon avis au niveau européen mais doucement puisque les idées innovateurs il ne faut pas trop brusquer brusquer les gens mais c'est une très très bonne idée parce qu'un grand manque en plus de le manque de confiance que le public a dans le secteur c'est le manque d'informations qu'ils ont à leur disposition qui est dans un format compréhensif pour les bailleurs malheureusement Brice Mallier et Baptiste qui sont les chevilles ouvrières du projet sont tellement actifs ça marche ils ont tellement à faire aujourd'hui qu'ils n'ont pas pu être là cet après-midi mais en dehors de faire de la pub pour le Shift Project est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui qui émergent en Europe qui vous semblent encourageantes puis ensuite je demanderai à Julio ce qu'il pense du tableau qui a été qui a été grossé par ou trois pour moi c'est difficile à dire parce que une chose c'est que le passeport qui est intéressant non non il y en a d'autres choses il y a le nouveau ok je vais je vais mentionner deux choses il y a le nouveau regard sur le financement et j'espère que c'est nous qui avons lancé l'idée c'est pas un coup de rénover les bâtiments c'est un investissement et c'est un investissement très intéressant avec un retour d'investissement dans les 12 à 14% le problème là c'est que les banques et ceux qui tiennent l'argent n'ont pas assez d'informations ils n'ont pas ce qu'on appelle dans le langage financier un asset class pour les projets efficaces énergétiques ils ont pas l'instrument financier qui va avec voilà c'est pas si ils ont des instruments c'est pas un asset classe c'est autre chose par exemple une classe d'actifs une classe d'actifs par exemple acheter une voiture c'est une classe d'actifs ils ont le data et si on avait plus d'informations ils auront plus de confiance à prêter l'argent et ça c'est on y travaille avec le IFIC le groupement dont j'ai parlé la deuxième chose mais c'est plus éphémère c'est le fait qu'aujourd'hui par rapport à il y a cinq ou sept ans nous entendons souvent les hauts placés les commissaires européens les ministres dans les pays utiliser les mots efficaces énergétiques liés au secteur du bâtiment ça peut sembler peu mais que le message a pu arriver dans les bouches des chefs d'Etat identifiés maintenant comme un levier politique des ministres des commissaires c'était pas le cas il y a cinq ans ou sept ans alors ça c'est pour moi prometteur et on verra alors trois choses prometteures passeport financement et débat merci je me tourne maintenant vers Diolio qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce panorama qui a été dressé de la situation européenne d'abord cette question des sécurités d'approvisionnement et cette question du retard politique dans le domaine de l'efficacité énergétique en particulier dans le bâtiment alors je sais que comme tout membre de la commission tu es tenu un devoir de réserve mais voilà tu sais c'est la fin de l'après-midi il y a pas mal de gens qui sont partis là on est entre nous oui évidemment non je trouve le débat très passionnant et il réflecte très strictement le débat qui se passe à Bruxelles donc je trouve que la dynamique que vous avez bien présenté est positive il va dans le bon sens il y aura il y aura ce pilier intermédiaire cette étape intermédiaire en 2020 pour voir si l'objectif devra être augmenté à 30% ou peut-être plus deux considérations générales qui à Bruxelles doivent se faire et qui se font la première c'est qu'il y a un pilier dans le package c'est le pilier de l'efficacité énergétique mais il va avec les autres avec le renouvel et avec l'Emission Trading System et donc ce que nos services et aussi les états membres regardent c'est le coût-bénéfice d'une par rapport à l'autre pas seulement le coût-bénéfice de l'efficacité énergétique tout seul mais aussi l'impact que l'augmentation de l'objectif en efficacité énergétique aurait dans le coût-bénéfice du système d'Emission Trading System par exemple donc c'est la corrélation aussi entre les trois piliers qui doit être regardée la deuxième considération c'est je pense que vous l'avez bien abordée juste à la fin et a été abordée aussi par les autres présentations en effet c'est tout un problème qu'au niveau économique l'efficacité énergétique fait beaucoup de sens et il est très clair on peut toujours dire qu'on traduit un épargne en termes d'importation d'énergie et on le transmet en termes d'investissement mais peut-être le véhicule financier n'est pas encore là c'est ça qui manque le plus aujourd'hui ? c'est une des choses qui manque donc les barrières financières une de celles-là était bien évident pour le groupe pour le FIG pour le groupe financier le manque d'un asset class mais il y a aussi d'autres barrières financières c'est le manque de capacité des banques de reconnaître les risques les profils de ce type de projet et le manque de projet en effet pour finir donc je comprends que de la part de certains états membres a été bien dit par notre collègue de l'ITREDI les nouveaux états membres même s'ils ont un gros besoin un gros potentiel d'épargne en efficience énergétique soit industrielle soit dans les bâtiments donc ils ont un souci sur comment les investissements vont se passer donc en général c'est un peu toujours le cirque vicieux entre qui va faire le premier pas en effet et pour finir la considération générale c'est évidemment qu'il y a un manque de capacité de le budget public d'exercer un levier donc si parmi les différentes tendances et différents trends qui se passent à Bruxelles c'est bien reflété dans le plan Juncker donc le plan Juncker évidence qu'il n'y a pas un manque de liquidité en effet il y a un manque de capacité dans le budget public pour le pacte de stabilité parmi d'autres choses donc l'élevier vers l'implication du secteur privé il va être un des points centrales de l'analyse de la commission dans les prochaines années y compris dans l'efficience énergétique on va parler on va parler un peu du plan Juncker peut-être Francesco tu peux nous dire un mot là-dessus ton regard comme ça d'observateur averti comment est-ce que tu vois et on va rentrer un peu plus dans le détail ensuite comment tu vois émerger cette question de l'efficacité énergétique et est-ce que ça te rend plutôt optimiste dans le cadre du plan Juncker ou c'est un peu tôt pour revenir plus précisément je n'ai pas encore lu la liste complète de 2000 projets qui ont été retenus par la 650 pages de projets qui ont été soumis et de ce que je vois il y a quelques projets intéressants dans le domaine de l'efficacité énergétique notamment en France et c'est intéressant de voir le plan Juncker à nouveau voir l'efficacité énergétique comme un investissement et non pas une dépense on demande de projets dans ce plan qui puisse être mis en oeuvre rapidement entre 2015 et 2017 avec un grand effet de levier et en effet l'efficacité énergétique On est en train de se réveiller l'Europe est en train de se réveiller sur ce sujet Je crois surtout ce qui est intéressant c'est que les Etats membres ce sont eux qui ont soumis ce projet à la Commission européenne et il y a beaucoup de projets d'efficacité énergétique qui ont été déjà soumis par les Etats membres donc non seulement au niveau Bruxellois mais dans les différents Etats membres il y a vraiment un nouveau regard sur l'efficacité énergétique Ce premier levier de l'efficacité de l'économie d'énergie Sous-titrage Société Radio-Canada Générique